Québec va investir 603 millions de dollars sur cinq ans pour renverser le déclin du français. Le plan que le ministre de la langue française Jean-François Roberge a annoncé hier comprend 21 mesures dont certaines sont déjà en place ou d'autres qui seront déployées au cours des prochains mois. J'en discute avec Jean-Pierre Corbeil, qui est professeur de sociologie à l'Université Laval. Bonjour, M. Corbeil. Bonjour, Mme Cagnon. Est-ce que c'est beaucoup suffisant, 603 millions de dollars? Comment vous voyez ça? Écoutez, c'est pas tant, je pense, les moyens, parce que, oui, effectivement, 600 millions, c'est quand même important. Il y a beaucoup de mesures, on va pas toutes les nommer. Je pense qu'il y a des éléments qui sont positifs. Malheureusement, il y a des absents ou il y a des oublis qui m'apparaissent importants. Parmi les éléments positifs, évidemment, la valorisation de la culture francophone, des contenus francophones, ce qu'on appelle la découvrabilité, par exemple, sur les plateformes numériques. Oui, on en a beaucoup parlé. Je pense que c'est des éléments qui sont importants et qui sont, je pense, tout à fait souhaitables. En même temps, je pense qu'il faut s'assurer aussi qu'on comprenne bien pourquoi, par exemple, les jeunes ont tendance à consommer davantage des contenus en anglais. Et ça, il y a pas beaucoup de recherche qui a été faite sur ce sujet-là. Et il faut aussi être conscient que les jeunes n'ont pas le même rapport à la langue française et à la langue anglaise que les générations plus âgées. Un des éléments qui m'apparaît positif, évidemment, à peu près la moitié du budget sera consacré à la francisation des immigrants, des travailleurs étrangers temporaires. Encore là, on n'a aucune information concernant un des défis les plus importants, c'est-à-dire la francisation en milieu de travail. On sait que la francisation en milieu de travail, c'est une tâche qui est quand même complexe, dans la mesure où les nouveaux arrivants doivent, en plus de mettre du pain et du beurre sur la table et voir leurs obligations quotidiennes, évidemment, passer de longues heures non seulement à travailler, mais aussi à apprendre le français. Et donc, il y a peu de détails là-dessus. Je vous dirais qu'un des éléments absents qui m'apparaît assez important, c'est que l'axe numéro 9 parle de la valorisation, de la promotion de la langue française. Or, on évacue totalement la communauté d'expression anglaise au Québec qui forme, faut-il le rappeler, environ 30 % de la population de l'île de Montréal. Et donc, le dialogue semble totalement absent, alors que de promouvoir et de valoriser la présence et l'usage de langue française, notamment au sein de la communauté d'expression anglaise, parce qu'on sait que la protection du français ne va pas se faire sans la communauté d'expression anglaise. Elle doit jouer un rôle important. Donc, elle n'est pas assez impliquée, selon vous, dans ce plan-là? À ce titre-là, il n'y a aucun dialogue, aucun partenariat qui est annoncé. Quand on parle de valorisation, on parle entre autres de partenariat avec la francophonie étrangère, canadienne, mais pas du tout, en fait, de s'assurer qu'on a des alliés au sein de la communauté d'expression anglaise qui peut jouer un rôle, je crois, positif, justement, pour encourager sa population à apprendre le français. Gardons à l'esprit qu'environ 40 % des anglo-québécois de la grande région de Montréal ne peuvent soutenir une conversation en français et il n'y a absolument rien de ce côté-là, ou en tout cas, rien de précis mentionné dans ce plan-là. À la lumière de ce que vous nous avez mentionné, de ces mesures, on a posé la question à Jean-François Roberge. Est-ce que, bon, on parlait la semaine dernière du bonjourail qui est très présent au centre-ville de Montréal. Est-ce que le combat est perdu? Est-ce qu'on va réussir, justement, avec ce plan-là, à inverser le déclin du français, à votre avis? Écoutez, la question, c'est toujours quel déclin et quel français. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on parle du déclin du français, principalement, on met l'accent sur des indicateurs qui, finalement, sur lesquels le plan aura assez peu d'impact, c'est-à-dire la baisse importante au cours des 20 dernières années du français comme langue maternelle qui découle principalement de la faible fécondité de la population de langue française. Et comme on sait que 94 % de ceux qui parlent le français le plus souvent à la maison sont de langue maternelle française, je ne crois pas que ce plan-là, même avec 600 millions, va inverser ces indicateurs-là. Là où il y a probablement plus d'espoir, c'est que si on favorise un apprentissage du français, et donc on accroît la connaissance du français, c'est quand même un indicateur fondamental. Bien, on verra justement quel sera l'effet de ce plan-là. Merci, M. Corbeil, de nous avoir parlé de tout ça. Bonne journée. On va commenter là-dessus, d'ailleurs, au retour.